Suite à sa nomination au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Paul Mbaïnodoum Ngartelbaï a été honoré par ses parents, amis et camarades du Impèce du Logan oriental. Amanissa Kazina. Une joie qui traduit l'attachement d'une communauté à son leader. La communauté gore, déparant son ensemble en temps, à travers cette cérémonie de réjouissance, apportait tout son soutien au nouveau ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Paul Mbaïnodoum Ngartelbaï, dans l'accomplissement de ses tâches. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation Mbaïrari Barihanri, s'en est suivi l'intervention du chef de la communauté gore de N'Djamena, Ngaroudjina Belmbaye. Celui-ci invite tous les fils gore à l'unité et à la cohabitation pacifique. Jidengar Ndjendi Bassa, député MPS de Kou Ouest et initiateur de cette cérémonie, félicite d'abord le nouveau ministre pour sa nomination et remercie ensuite le chef de l'État Idriss Déby-Hitno pour son amour qu'il ne cesse de manifester en faveur de la région du Logan oriental. Il réitère le soutien de toute la population du Logan oriental au chef de l'État et demande à toute la communauté gore d'être soudée autour du nouveau ministre dans toutes ses actions républicaines. Ému par ses différentes interventions, le nouveau ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme laisse éclater sa joie. Ce geste de frère vise non seulement à m'honorer, mais à m'encourager dans mes actions. Je vais m'encourager d'un devoir, celui de remercier son excellence Idriss Déby-Hitlo pour m'avoir confié un département aussi grand, large et important. Pour réussir cette mission, il me faut votre appui. Bas-ministre de son État, Paul Mbaye Nodoum Gartelbaï garde encore de bonnes relations avec ses frères d'armes, ce qui justifie d'ailleurs la présence de quelques amis de lutte à cette cérémonie. Plusieurs responsables du mouvement patriotique du salut, parmi lesquels l'ancien secrétaire général du MPS, Dr. Bayon Malon-Adrien, ou encore le président du groupe parlementaire MPS, Ali Kolotou Chahini, ne sont pas restés en marge de l'événement. Une cérémonie ponctuée au rythme des danses traditionnelles et modernes. Retour à présent sur la commémoration du 57e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale à Zouar. Dans le Tibesti, le gouverneur a présidé la cérémonie de prise d'armes. Mohamed Omar Moussad. À l'exemple des autres unités administratives du pays, la région du Tibesti a célébré le 57e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. À la place publique des Zouar, autorités administratives, civiles et militaires se sont mobilisées pour donner un éclat particulier à cet événement mémorable. Le passage en revue des troupes par le gouverneur de la région du Tibesti, Tchonay El-Emi Hassan, constitue les temps forts de la cérémonie. Sous la garde de la première autorité de la région et sous l'admiration de la population, les différents détachements de l'armée nationale et les paramilitaires ont exécuté un défilé. Sous-titrage Société Radio-Canada